J'ai eu l'honneur d'être invitée à la commission spéciale pour le nouveau modèle de développement avec mes collègues qui avaient participé déjà avec moi en 2011 sur la pré-écriture de la constitution de 2011. Donc évidemment certaines personnes se sont posées la question, qu'est-ce qu'à avoir la constitution avec le nouveau modèle de développement ? Le nouveau modèle de développement, un nouveau modèle de développement, c'est pas seulement la croissance, même si la croissance est très importante pour un État, ça va réduire le chômage, etc. et ça va faire monter le PIB de chaque pays, ça c'est très important. Mais le développement c'est beaucoup plus large que ça, c'est la participation des femmes à la prise de décision, c'est le taux de scolarité des enfants, c'est les disparités sociales, c'est la lutte contre les disparités territoriales. Donc, si on veut un nouveau modèle de développement, il faut qu'il y ait à la fois une constitution, mais aussi l'ordonnancement normatif en général, c'est-à-dire les lois organiques, les lois ordinaires et même les règlements, et même la jurisprudence, même les juges doivent aller dans ce sens, doivent aller dans le sens qu'il faut qu'il y ait un environnement juridique sain, juste, équitable, accessible et qui puisse laisser à tout le monde la possibilité d'avoir un ascenseur social, etc. Sous-titrage ST' 501